Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire du GRIP. Alors, mon nom est Céline Leblanc, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et membre du comité d'organisation des webinaires du GRIP. Alors, le webinaire d'aujourd'hui portera sur les apports d'une communauté de pratiques en contexte d'innovation pédagogique. Voici une courte présentation de ce webinaire que nous allons vivre ensemble. Alors, le contexte exceptionnel découlant de la pandémie de COVID-19 a bouleversé l'enseignement universitaire et tout particulièrement les pratiques d'accompagnement des stagiaires en formation pratique. Par sa nature expérientielle, celle-ci est difficilement conciliable avec la formation à distance imposée par ce contexte inédit. Ainsi, télépratique et téléconsultation, supervision et formation à distance représentent quelques-uns des changements qui ont eu cours dans les deux dernières années. Afin d'être mieux outillées pour surmonter ces enjeux et faire émerger des pratiques novatrices adaptées à la situation, les actrices impliquées dans la formation pratique en travail social de différentes universités au Québec ont formé une communauté de pratiques en juin 2020. Lors de ce webinaire, sous la forme d'une table ronde virtuelle, trois professeurs témoigneront de leur expérience au sein de cette communauté, mettant en lumière des initiatives novatrices et alternatives dans l'encadrement et l'accompagnement de stagiaires ainsi que les retombées de ces collaborations professionnelles. Alors, les trois panélistes que nous recevons aujourd'hui sont Mme Céline Lalande. Alors, Céline Lalande est travailleuse sociale et professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Ses intérêts portent sur la collaboration et l'intervention en violence conjugale. Alors, bienvenue Mme Lalande. Merci, bonjour. Nous recevons aussi aujourd'hui Sandra Junot. Alors, Mme Junot est travailleuse sociale, professeure en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi et responsable de la formation pratique. Ses intérêts portent sur la supervision clinique, la pratique réflexive et le champ des dépendances. Alors, bonjour Mme Junot. Bonjour. Et nous recevons comme troisième panéliste conférencière, Mme Jacinthe Godard. Alors, Mme Godard est professeure en travail social à l'Université du Québec en Abitimité-Miscamingue. Ses intérêts portent sur la formation pratique, la pensée critique et l'intervention collective ainsi que l'agir ensemble. Alors, bonjour professeure Godard. Bonjour. Bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, quelques petites notions techniques avant de débuter le webinaire à proprement parler. Donc, l'utilisation de la caméra et du micro est réservée aux conférencières. Alors, il est tout à fait normal que vous ne puissiez pas, pour ceux qui sont participants, que vous ne puissiez pas ouvrir votre micro et votre caméra. Donc, le webinaire sera divisé en deux parties. Alors, lors de la première partie, les panélistes partageront leur expérience au sein de la communauté de pratique. Et par la suite, il s'en suivra une période de questions. Donc, on pourra à ce moment-là répondre aux questions que vous aurez posées dans le module questions et réponses. Donc, pour les participants qui sont dans la salle, les spectateurs, si vous voulez poser une question à nos panélistes, on va vous demander d'utiliser le module questions et réponses Q&R que vous retrouvez là au bas de votre écran dans l'interface Zoom. Si vous avez des questions d'ordre technique ou des questions plus sur le déroulement de la rencontre, vous pouvez les poser dans le module de discussion ou le clavardage ou ce qu'on peut appeler aussi le chat. Puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un de l'équipe qui pourra répondre à votre question. Donc, question pour les conférencières, on va utiliser le module questions et réponses. Puis, on va y répondre à la fin de la rencontre ou dans la seconde partie. Alors, notez que la vidéo de la conférence d'aujourd'hui sera disponible sur le portail de la pédagogie universitaire du réseau UQ dans quelques jours, le temps d'assurer un certain montage. Voilà. Alors, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à démarrer ce webinaire? Excellent. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous poser quelques questions à tour de rôle comme ça. Donc, je vous invite bien sûr, si jamais l'une d'entre vous souhaite ajouter une information, vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit de tout ça, n'hésitez pas à intervenir n'importe quand. Donc, première question que je vais adresser à Céline Lalande. Alors, pourquoi avoir mis sur pied une communauté de pratique? Et à quel besoin répondait-elle cette communauté de pratique-là? C'est une excellente question. En fait, comme plusieurs, on s'est retrouvé en formation pratique un peu déstabilisée ce 13 mars 2020 où du jour au lendemain, c'est ça, il a fallu mettre un terme au stage. Puis, évidemment, c'était vraiment une situation qui était inédite, qui n'avait jamais eu lieu auparavant pour le corps professoral, pour les étudiants, et pour les milieux aussi. Et pendant les premiers mois, je vous dirais qu'on était un peu en mode réaction, à essayer de trouver des solutions, à essayer de mettre en place des choses qui pouvaient concilier ou répondre à un ensemble de considérants qui n'étaient pas toujours, qui étaient parfois en opposition d'une certaine façon. Donc, on avait les milieux de pratique de santé et services sociaux qui avaient des besoins importants en termes de ressources, de ressources humaines. On avait aussi des étudiants, évidemment, dont certains vivaient de l'anxiété par rapport à la situation qui se produisait, de l'anxiété par rapport à leur fin de parcours. Parce que nos étudiants en stage, c'est des étudiants qui sont sur le point gradué. En fait, là, ils arrivent en fin de parcours. Puis là, ils se retrouvaient avec six semaines de formation manquante. Et puis nous, en même temps, on avait une espèce de responsabilité professionnelle de s'assurer que les gens à qui on allait remettre un diplôme étaient bien prêts, en fait, à intégrer le marché du travail. Puis, en plus, ça se passait dans un contexte où ce n'est pas tout le monde qui avait le même rapport à la crise. Moi, je suis intervenante de crise. Donc, à la limite, ce contexte-là me stimulait un peu. Mais ce n'était pas la même chose pour tous les collègues et pour tous les étudiants, évidemment. Puis, donc, on aviait là-dedans. Puis, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu. Puis, en échangeant, nous, à l'UQO, en fait, là, on est sur deux campus. Puis déjà, en échangeant avec les collègues, on se rendait compte qu'on ne voyait pas tous les choses de la même façon. Puis, il n'y avait pas nécessairement de bonnes réponses. Ça, c'était clair qu'il n'y avait pas de bonnes réponses. Puis ça, ça a amené, parce que pour moi, à ce moment-là, qui était responsable de la formation en pratique, ça a amené cette idée de croire que peut-être que si on collectivisait nos perspectives, nos idées, nos façons de faire, ce serait plus facile. Ça serait plus facile de gérer la suite. Parce que rapidement, bien rapidement, je pense que l'année 1, il y avait cet espoir que ce serait seulement quelques mois, là. Puis que ça se terminerait assez rapidement. Mais moi, je me souviens que je n'avais pas cette idée-là. Je me disais, ah, tu sais, déjà la rentrée en septembre, ça ne sera pas facile. Donc, essayons de collectiviser nos forces, en fait, puis de partager nos enjeux, puis de trouver des solutions ensemble pour essayer de faire mieux, en fait. On a fait du mieux qu'on a pu, c'est sûr, au printemps 2020, mais ce n'était pas nécessairement l'idéal. Puis ce n'était pas des contextes idéaux non plus, là. Donc, je pense que c'est ça. On a fait bien dans ce contexte-là, mais on voulait faire mieux. Donc, ça, c'était ce besoin-là, ce désir de faire mieux pour nos étudiants, pour nos milieux, pour nous aussi, pour que ça soit plus agréable. Puis moi, j'avais la chance d'avoir été accueillie dans une université où il y avait déjà des communautés de pratique. Il y a des professeurs en éducation dont l'objet de recherche et la pédagogie universitaire qui sont très investis et qui avaient mis en place des communautés de pratique pour intégrer, puis pour travailler ensemble, les professeurs qui pratiquent à l'UQO. Donc, j'avais cet exemple-là qui me suggérait que c'était une bonne option d'aller vers la communauté de pratique. Puis, il y avait aussi le fait qu'avec l'Association canadienne de formation en travail social, il y a eu des choses qui se sont mises en place, mais ça répondait plus ou moins bien à nos besoins dans les universités québécoises, à tout le moins en ce que ça, il y avait certains besoins qui n'étaient pas répondus. Donc, on sentait le besoin de peut-être se regrouper entre nous, les actrices de la formation pratique des universités québécoises. Puis, finalement, moi, mon objet de recherche aussi, c'est la collaboration professionnelle. Donc, évidemment, tout ça mis ensemble faisait en sorte que l'idée de créer cette communauté de pratique était comme une évidence d'une certaine façon. Donc, après, il y a eu les démarches à faire. Puis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, mesdames, avant que j'aille vers les démarches, Sandra ou Jacinthe? Non? OK. Si jamais c'est le cas, l'objet n'est pas de faire signe. Donc, après coup, il y a eu, OK, maintenant qu'il y a cette idée d'essayer de se mettre ensemble, il y a eu les démarches à se dire, OK, mais comment? Comment on va faire? Puis, comment on va soutenir, en fait, les activités de cette communauté de pratique où on est tous débordés? On était déjà tous relativement débordés du fait de devoir adapter nos enseignements au contexte à distance, du fait de toutes les exigences que les stages demandaient de plus que ce qui était déjà le cas. Donc, j'ai discuté avec des collègues, et j'ai discuté, j'ai fait des recherches un peu pour essayer de trouver un financement, en fait, qui pourrait soutenir les activités de cette communauté-là. Et j'ai des collègues qui m'ont parlé du FODAR, qui est un fonds accessible pour les professeurs du réseau des universités du Québec. Donc, j'ai fait les démarches pour contacter la personne qui était en charge à l'UQO pour lui parler de cette idée-là, puis de la possibilité potentiellement d'être soutenue financièrement par ce fonds. Et heureusement pour moi, elle a trouvé que c'était une excellente idée. Donc, elle m'a dit, oui, c'est super, ça serait vraiment une bonne idée. Puis, au moment où on en a discuté, je pense que c'était un moment opportun aussi par rapport à la ventilation du budget. Donc, elle m'a dit, allons de l'avant, voici comment faire, voici les démarches. Puis, donc ça, ça a été l'aspect plus, donc démarche financière. Puis là, après coup, bien moi, ça m'a donné l'élan d'aller contacter les collègues. En fait, de chercher qui est responsable de la formation pratique dans les différentes universités du réseau. Puis après coup, parmi les collègues, en fait, qui étaient aussi responsables des autres universités qui ne sont pas membres du réseau UPU. Donc, ça a été grosso modo la première partie qui nous a menés à notre première rencontre. C'était ce besoin-là qui était là pour moi. Pour vous, Jacinthe, Sandra, est-ce qu'il y avait, quand, je ne sais pas, vous avez été sollicitée, est-ce qu'il y avait des besoins qui étaient, qui vous ont semblé pertinents? Oui. Bien, oui, tu sais, bien sûr que c'était le besoin, en tout cas pour moi aussi, de voir d'autres points de vue puis confronter notre perspective à celle d'autres professeurs de stage, mais également les coordonnatrices ou agentes de stage. Parce qu'on, Céline l'a nommé, on était réellement un contexte, de mon point de vue, inédit, inhabituel, parce que là, les nouveaux mots d'ordre, c'était la téléconsultation, la télépratique. Donc, ce n'est pas juste de transformer notre enseignement en non-présentiel, c'est tous les stages qui se font sur le terrain, dans des milieux de pratique auxquels on avait à penser, à cogiter, avec la préoccupation de comment on va soutenir, accompagner les stagiaires dans ce contexte-là et les milieux de pratique avec lesquels nous travaillons et que nous avons de besoins pour la formation pratique. Donc, moi, c'était vraiment ça, un besoin de voir ailleurs, de trouver de l'air dans une situation qui était inhabituelle. de décembre. Ça ressemble un peu aussi à la même chose que Céline et Jacinthe, le besoin de me retrouver avec des collègues qui vivent la même situation, de me retrouver avec des collègues du réseau UQ, parce que Céline le disait, on avait quand même pas une communauté de pratique, mais on avait des rencontres avec le reste du Canada qui répondait pas, en tout cas, moi, à mon besoin, donc, effectivement, de se retrouver ensemble, c'était vraiment supportant et aidant sur tous les niveaux. J'ai une petite sous-question pour vous, mesdames. Est-ce que vous étiez déjà en contact avant même cette activité-là? Est-ce que vous vous connaissiez déjà ou c'est vraiment dans le cadre de cette activité-là que vous vous êtes rencontrée? Non, non, on se connaissait pas, puis même en préparation du webinaire, je me souviens pas, en fait, comment j'ai fait pour identifier les gens. Je pense que je connaissais certaines collègues de d'autres universités, puis je leur ai demandé très convivialement, toi, c'est qui chez vous qui est responsable de la formation pratique? Est-ce que tu peux me donner les coordonnées? Puis les gens, je leur ai écrit, ou peut-être les coordonnées aussi sont plus faciles à identifier. Ils ont leur courriel, là, c'est clairement identifié en tant que coordonnatrice ou agente de stage dans les départements de travail social. Donc, c'est ça. J'ai écrit aux gens en leur disant, voici, j'aimerais créer une communauté de pratique pour qu'on puisse échanger. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous ce printemps, mais nous, ça a été quand même recambolesque. Donc, ça serait bien de, à tout le moins, de se rencontrer une première fois. La première rencontre a eu lieu au mois de juin. Donc, faire cette première rencontre-là, puis faire un peu un post-mortem de la gestion de crise, en fait, puis de voir, OK, mais qu'est-ce qu'on va faire en septembre? Donc, ça a été un peu ça, le démarrage, mais aucune de nous, bien, il y a certaines d'entre eux, peut-être certaines se connaissaient, celles à tout le moins qui ont, on est quelques-unes qui sont sur deux campus, donc on est deux responsables de formation pratique dans une même université, mais grosso modo, non, on ne se connaissait pas. Je ne sais pas pour vous, les faits. C'est intéressant, puis ce que je comprends de la composition de la communauté de pratique, peut-être que vous allez en parler un petit peu plus loin, je devance peut-être, mais elle regroupait finalement cette communauté-là des professeurs, mais aussi des professionnels qui intervenaient dans la formation pratique, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. On travaille déjà de façon assez synergique, qu'en fait, dans chacune des universités, entre les professionnels de la formation pratique et les professeurs responsables, donc pour nous, c'était clair, en fait, qu'on voulait que ça soit interprofessionnel, si on veut, où toutes les personnes directement concernées soient présentes pour pouvoir échanger sur nos réalités. Donc, oui, finalement, c'est ça, on a contacté, présentement, il y a un peu plus de 20 membres, 25 membres, un peu plus de, c'est ça, qui sont moitié-moitié peut-être, ou deux tiers, un tiers, professeurs, puis cours d'eau, agentes de stages, dans les écoles québécoises, en fait, l'école et département de travail social, il y a eu une première rencontre en juin, où on était peut-être une quinzaine autour de ça, puis après coup, en 21-22, c'est-tu ça? 21, non, 20-20-21, il y a eu cinq autres rencontres qui se sont ajoutées pendant cette année académique-là, où, puis on avait toujours entre, je sais pas, une douzaine puis une quinzaine de membres qui était là, là, où, moi, j'ai pris le contrat de coordonner la table pendant cette année-là, où j'étais aussi responsable de formation pratique, et, ouais, grosso modo, c'est, ouais, la base du fonctionnement, ça serait ça, est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à ça? Est-ce que, moi, j'ai des petites questions, bien sûr que ça devait se dérouler à distance, j'imagine, ces rencontres-là? Évidemment, évidemment, oui, oui, tout s'est fait à distance, on avait le projet de se rencontrer à la fin de la première année pour, bien, d'une part, là, pour faciliter peut-être un peu la transition vers la suite, on se disait, tu sais, c'est bien de faire au moins une rencontre annuelle, là, pour se rencontrer, se connaître un petit peu plus, puis faciliter la suite, mais comme on le sait toutes, la pandémie n'est toujours pas terminée, puis à chaque, à chaque printemps, en fait, c'est pas mal la période où il y a ressurgescence de l'hiver, donc à la fin du printemps, au printemps, on n'est jamais tout à fait certaine, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas se voir, etc., etc., donc on ne s'est pas rencontrées encore. On n'est que des petits carrés jusqu'à maintenant avec les épaules dans nos relations professionnelles. C'est bien, puis est-ce que vous aviez un modus operandi pendant ces rencontres-là? Est-ce que vous aviez une structure déjà préétablie? Oui, 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 nous, les objectifs, en fait, puis peut-être, je peux, c'est les objectifs de la communauté pratique, c'était, d'une part, collectiviser nos réalités, évidemment, se soutenir, partager nos outils, partager nos idées pour gérer la situation, mais aussi, il y avait la volonté de documenter, documenter la situation de la formation pratique en temps de pandémie, donc documenter les enjeux qu'on rencontrait, puis les différentes solutions, en fait, qui étaient mises en place, évidemment. Donc, on est, on a eu, avec les sous qu'on a pu obtenir pour soutenir la communauté, il a été possible d'embaucher une ressource qui a agi à titre de soutien à la coordination et prise de notes, soutien à la rédaction, des extraits, les rapports, etc., etc. Donc, on a un rapport, d'ailleurs, qui fait état de cette première année-là, ce cycle-là, où on peut, c'est ça, voir un peu tous les enjeux qu'on a rencontrés, puis les solutions qui ont été mises en œuvre, puis c'était vraiment les points focalisants, je dirais, là, à chaque rencontre, on parlait, c'est quoi les enjeux qu'on a vécu depuis la dernière fois qu'on s'est vus, puis qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'on a fait d'innovant, en fait, depuis cette dernière rencontre-là, puis on se partageait ça, puis après coup, s'il y avait des thématiques qui émergeaient plus particulièrement, évidemment, des besoins spécifiques, par exemple, je me souviens, à l'automne 2020, le réseau nous demandait de transmettre les statuts vaccinales de nos étudiants, donc là, nous, c'était un enjeu, évidemment, parce que c'est de l'information confidentielle, etc., etc. Donc, ça, ça a été fait à une semaine d'avis des stages ou quelque chose comme ça, puis, donc, évidemment, s'il y avait des enjeux comme ça ponctuels qui se présentaient, on faisait de la place pour ça, mais il y avait quand même les deux grands thèmes, enjeux, pratiques, innovantes, qui étaient toujours abordés. Excellent. Vous l'avez mentionné, mais au même moment, il y avait quelqu'un qui nous soumettait dans le module questions-réponses la question suivante, est-ce que vous avez documenté les stratégies développées, avez-vous développé des outils que nous pouvons consulter, donc, je ne sais pas si vous vouliez nous en parler plus tard, mais le rapport, est-ce qu'on peut y avoir accès ou c'est quelque chose qui reste dans les cartons de l'UQ? Oui, 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 tout à fait. C'est un document qui est disponible pour tous les départements, certainement, et écoles qui ont participé. Moi, je l'ai, on l'a co-écrit ensemble avec Jacinthe, Sandra, moi-même, puis Ariane, qui est étudiante, qui a soutenu nos activités, puis il a été remis au réseau UQ, donc, je ne sais pas si eux l'ont rendu public, mais sinon, c'est certain qu'on peut nous écrire, je pourrais mettre mon adresse courriel dans le chat, c'est possible de nous écrire puis je peux le transmettre, ça ferait plaisir de le transmettre, évidemment. Merci, c'est gentil. En même temps, de notre côté, on vérifiera si on peut le rendre public comme ça, on le mettra aussi avec la vidéo en lien web, tout simplement, pour consultation. En même temps, j'aimerais ça rajouter, en fait, cette année, on a aussi créé, on s'est créé un Google Drive où on a pu mettre tout en commun, en fait, les outils, mais ça avait commencé un peu la première année de commencer à se partager les outils qu'on a, certains outils qu'on a développés pour, en fait, pour les stages, pour l'enseignement des séminaires et tout, donc, tout est bien, 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 bien collectivisé au travers de la communauté également. Oui, ça m'amène à penser aussi qu'au-delà des rencontres qu'on a fait, en fait, ce qui est intéressant pour la communauté, c'est que ça a créé des liens entre les gens à l'extérieur aussi de cette communauté-là, autant pour nous, les professeurs, où là, on s'est mieux connus, la majorité travaille sur des aspects de la pratique, évidemment, donc on connaît mieux nos projets aussi, puis pour les cohortos aussi, qui se sont, tu sais, qui ont pu partager des choses qui n'étaient pas nécessairement en lien avec la pandémie, des politiques, des cadres de pratiques, en fait, en formation pratique, qui étaient tout à fait pertinents, donc je pense que ça a dépassé, en fait, les visées de gestion de pandémie, puis cette communauté-là se poursuit. Moi, malheureusement, je n'en suis plus membre parce que je ne suis plus responsable de formation pratique pratique et on sait, c'est ça, nos tâches administratives circulent et moi, je ne suis plus responsable de formation pratique, je suis en sabbatique, mais la table, la communauté elle-même continue de vivre sans moi, évidemment, et avoir, c'est ça, des apports pour les personnes qui y participent. Excellent. Bien, merci Céline pour ce premier taux de piste, là, quand même assez intéressant sur ce que vous avez vécu, puis au fond, le contexte d'émergence de cette communauté de pratique-là. Sandra l'a comme effleuré un petit peu dans sa dernière intervention, je vais y aller tout de suite avec la deuxième question que j'adresserai à Jacinthe. Donc, quelles sont les initiatives pédagogiques mises en œuvre pour s'ajuster au contexte inédit et les retombées de la communauté de pratique? Peut-être que ça va donner aussi un peu d'éléments de réponse à Peggy qui nous posait cette question-là dans le module question-réponse? Bien oui, tout à fait. Puis, en tout cas, un premier élément de réponse en termes de retombées très, très concrètes, ça a été de produire des outils. Oui, bien sûr, on a partagé nos outils que chacune, chaque université avait déjà, mais on en a créé conjointement, dont une synthèse, justement, des pratiques développées en temps de pandémie qui sont colligées dans le fameux rapport dont Céline parlait tantôt. Donc, moi, je vais essayer là, puis j'ai quelques exemples seulement là pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, comme on le nommait, on a vraiment été chamboulés par cette pandémie-là, surprise, bien sûr, à avoir à ajuster nos façons d'enseigner, mais aussi la façon d'accompagner les stagiaires en même temps que le contexte évoluait, en ce sens où même les milieux de pratique dans lesquels les stagiaires étaient avaient à s'adapter, avaient à moduler leurs pratiques, à changer leur façon de faire. Et du coup, le réflexe de plusieurs universités, ça a été de se concerter. Oui, entre nous, au niveau des professionnels et des professeurs, mais aussi avec nos milieux de pratique. Je vous donne un exemple, bien sûr, que je connais bien puisque on l'a réalisé au niveau de l'UQAT en Indie-Téniscamingue, mais à la fin de cette première année-là, au printemps 2020, on a organisé deux rencontres de consultation et de réflexion commune avec les accompagnatrices de stage, donc des personnes qui sont sur le terrain, ainsi que les superviseurs de stage, donc les personnes qui accompagnent des stagiaires, même au niveau de la supervision pour faciliter des liens théoriques, pratiques et autres. Et avec elles, on a vraiment réfléchi, en virtuel, bien sûr, mais réfléchi en disant, OK, là, tout le monde est déstabilisé, c'est quoi vos besoins? Quelles sont vos préoccupations en termes de qualité de formation, en termes d'espace, d'accompagnement, de matériel? Quels sont les enjeux que vous percevez? Est-ce que vous êtes encore en mesure d'accueillir les stagiaires? Dans quel contexte? À quelles conditions? Et quelle opportunité vous voyez aussi à ce contexte-là qui est nouveau dans les façons de faire, les façons de le réfléchir? Et à partir de ces deux moments de réflexion commune-là, on a fait une synthèse de tout ça et à partir de cette synthèse-là, on a créé des balises pour la gestion des stages parce que là, on avait des stagiaires qui arrivaient à l'automne suivant et on se disait, OK, il faut apprendre de cette première expérience-là. Il faut aussi, je vais dire comme ça ou simplement que calmer le jeu parce qu'on voyait que c'était un contexte qui était anxiogène pour certaines personnes, plus stressantes et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir? Et c'est à ce moment-là aussi où toutes les universités, on s'entend là, ont créé des balises ou des guides COVID pour justement aller réfléchir à aussi à notre dingue ça, mais les congés de santé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère les congés de santé dans ce contexte-là? Le nombre d'heures minimales de stages à faire? Est-ce qu'on peut mettre en place des projets pilotes, etc.? Donc, chaque université a eu le besoin de se créer elle-même des balises, des guides et de se les partager entre nous. C'est ça aussi qui était fascinant parce que, ah, OK, vous, vous fonctionnez comme ça. À l'UQO, par exemple, super intéressant, original, ils ont donné cinq journées de congés de santé à leurs étudiantes pour préserver cette santé mentale-là, pour préserver ou faciliter plutôt conciliation famille-stage parce qu'on s'entend, les étudiantes étaient en stage, souvent télépratiques, des fois avec les enfants à la maison, parfois non, le conjoint, le chien. Donc, on était réellement dans un contexte différent pour le penser différemment. D'où des stratégies, justement, qui devaient être différentes. Donc, tout ce besoin de concertation-là qui a justement amené des innovations. Dans les autres stratégies, je vais regarder un petit peu mes feuilles, oui, ce que l'ensemble des universités ont fait, c'est aussi de mettre en place, je vais le dire comme ça, des démarches personnalisées auprès des stagiaires, autant dans le placement, mais aussi dans le soutien qui était offert au milieu de stage. Ça, ça veut dire qu'on ne prend pas des offres de stage mur à mur. Il faut aller les réfléchir avec les milieux, comme je le disais tantôt. Qu'est-ce qui est possible? Quelles sont les activités de stage qui sont possibles? Est-ce que l'étudiante va être en contact direct avec la population? Oui, non, OK, parfait. Est-ce qu'elle peut faire l'intervention? Parfait, en virtuel, comment ça se passe? Donc, il a fallu apprendre de nos milieux pour justement ajuster les activités de stage. Pourquoi? Bien sûr, pour s'assurer qu'il y ait atteint des objectifs de stage en bout de lit. Ça a amené aussi des stages dans des milieux de pratique inhabituels qu'on ne voyait pas préalablement ou auparavant. Je vous donne un exemple. Avec la pandémie, il y a eu, par exemple, des organismes qui ont mis en place des services d'appels, soit appels amicaux ou appels de bienveillance. un citoyen, une citoyenne qui va appeler un autre citoyen citoyenne de sa communauté pour aller voir comment ça va, pour briser l'isolement, pour discuter, pour jaser. Donc, ça, c'est devenu une belle plateforme pour des stagiaires justement pour aller faire ce type d'intervention-là. Donc, il a fallu ouvrir les horizons dans les milieux de stage qui étaient choisis pour les étudiantes et étudiants. Ça a amené aussi d'un point de vue pédagogique, quand je dis cette approche personnalisée-là, d'avoir des plans B et des plans C et des plans, parfois des plans D, en ce sens où, bon, il y a une éclosion dans un milieu de stage, qu'est-ce qu'on fait? Bien, l'étudiante transfère en télépratique, OK, parfait, à ce moment-là, ça peut vouloir dire de lui proposer des travaux alternatifs, par exemple, parce que l'étudiante n'a pas nécessairement accès au système, aux données des personnes qui consultent avec tous les enjeux de confidentialité. Donc, il a fallu justement s'ajuster en trouvant des alternatives comme ça. Et ça aussi, ça a été une des retombées très, très concrètes de la communauté de pratique, c'est-à-dire que quand on avait des idées de travaux alternatifs, on se les partageait entre nous et il y a notamment aussi cette synthèse-là qui est dans le rapport d'activité dont Céline parlait. Quand je parle aussi de penser les activités de stage différemment, ça a été une opportunité, je dirais, de développer pour les milieux pratiques des projets innovateurs ou des projets pilotes. Moi, j'ai en tête une organisation régionale qui n'avait jamais fait d'intervention de groupe en ligne. Et là, c'est le moment de l'essayer. Donc, tout ça est devenu un projet pilote que l'étudiante a pu aussi, avec le milieu, expérimenter, documenter, évaluer après coup. Donc, ça a créé de belles alternatives, mais avec toujours l'idée de fond d'ouvrir nos horizons et de penser les stages différemment et de les penser au cas par cas en fonction de la réalité de l'étudiante, parfois en fonction de la réalité du milieu et en fonction de la réalité du contexte qui était évolutif et changeant. On a aussi appris beaucoup dans cette pandémie-là, notamment après la première vague, parce que la première vague, les stagiaires, les stagiaires ont vraiment arrêté cours, les stagiaires ont été retirés des milieux de pratique et là, on s'est dit OK, comment qu'on peut penser différemment l'année de COVID en stage et dans les façons de faire, il y a eu encore là dans plusieurs universités un ajustement des pratiques d'évaluation et d'encadrement des stagiaires. Notamment, ça peut être de dire on restructure le plan d'apprentissage. Par exemple, je le sais que dans certaines universités, on ne touche pas aux savoirs à atteindre, aux objectifs à atteindre, bien sûr, les exigences demeurent les mêmes, mais les moyens pour atteindre ces objectifs-là, là, il faut de la flexibilité, il faut de la malignité, donc on change nos outils pour s'adapter au milieu et s'adapter surtout au contexte. la même chose pour les évaluations. L'évaluation de mi-session est devenue une étape charnière dans le processus d'évaluation où encore là, on est amené pour plusieurs d'entre nous à prendre ce moment de mi-session-là pour creuser beaucoup davantage l'évaluation et l'atteinte des savoirs et des compétences. Habituellement, on faisait à la mi-session une évaluation globale, une appréciation qui, à la fin des stages, là, y allaient de façon très précise, très décortiquée en termes d'atteinte d'objectifs. Là, l'évaluation formative a pris toute une nouvelle ampleur, une nouvelle couleur, je dirais, plutôt, pour justement être en mode évaluation formative tout au long du processus de stage pour justement essayer de prévoir l'imprévisible finalement. Voilà. Il y a eu beaucoup. J'essaie d'en rajouter aussi dans ce mode évaluatif. Il y avait aussi dans certaines universités le mode évaluatif ou formatif au niveau des séminaires de stage. Donc, le fait que chaque mois les professeurs de stage rencontraient les étudiants. Il y a des universités comme nous en région ici, l'Université du Québec à Chicoutimi, on a revisé notre façon de faire au lieu de faire un séminaire toute la journée parce qu'on était en mode virtuel. On le faisait deux fois par mois. Donc, ça a permis et on ressentait aussi ce besoin-là d'être plus proche de nos étudiants pour pouvoir s'assurer de bien évaluer et d'avoir toutes les composantes. Donc, il y a, oui, l'évaluation du stage mais aussi dans les séminaires. Oui, oui, tout à fait et de se laisser des moments en dehors du séminaire aussi parce que tout ne se dit pas devant tout le monde aussi. Donc, c'est là où quand on est en présentiel c'est facile, il y a la pause, l'étudiante nous approche, là on est capable de défiler certaines particularités ou des besoins ou autres. Là, en mode virtuel, on a le défi de dire « ok, prendre des rendez-vous avant, après coup, aller creuser, dès qu'on avait la puce à l'oreille de tenter des perches par courriel, moi j'y allais beaucoup par courriel après les séminaires d'aller valider des trucs que je pensais percevoir lors des séminaires en non-présentiel. Alors oui, tout le monde formatif, d'évaluation formatif a été présent et a demandé, je dirais, une attention, une vigilance beaucoup plus accrue qu'habituellement. et le lien avec les milieux de stage et aussi nos personnes superviseures de faire des liens très régulièrement, d'aller faire des « comment ça va ? » encore là, de façon spontanée, il y a quelque chose en séminaire que je ne suis pas certaine, il y a une fibrillité ou il y a quelque chose qui se passe chez l'étudiante, je n'attendrais pas, je vais faire un contact avec le milieu et la classe superviseure et je vais aller clarifier ce qui se passe, tant mieux si tout va bien, mais sinon, comment on peut s'outiller, comment on peut s'organiser pour offrir un meilleur soutien finalement à l'étudiante. Donc oui, il y a eu vraiment une accentuation, une multiplication des liens avec les actrices de la formation pratique. Et, on parlait de séminaires, bien sûr, mais il y a aussi tout le soutien offert au milieu de stages aux superviseurs, donc il y a certaines universités qui ont créé des capsules vidéo. Il y a d'autres universités qui ont animé notamment aussi des ateliers thématiques avec les superviseurs ou accompagnatrices, notamment au niveau de la supervision à distance. Il y a une belle recension d'écrit aussi au niveau de la supervision à distance qui a été fait en grande partie par l'UQAC et qui a été que la générosité de rendre accessible ce matériel-là. Donc, vous voyez, une université fait leur ascension d'écrit, elle nous le partage, on prend ça, on crée, on concoque un atelier et on le redonne à nos superviseurs pour créer justement, encore là, un lieu de partage, d'échange et voir comment ça se passe parce que nous, il n'y avait aucune supervision à distance au niveau de notre région. Donc, c'est vraiment, ça a été un changement dans les façons de faire aussi des superviseurs et notre rôle étant des accompagnés, il a fallu mettre en place des outils notamment, il y a eu création de groupes de cours développement, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça qui ont émergé pour s'adapter. Si je peux me permettre de t'interrompre, Jacinthe, en t'écoutant, ça me rappelle qu'il y a eu le facteur taille des universités quand même qui était un facteur considérable. Je pense que pour les plus petits campus comme nous, nos cohortes sont de 30, 40 étudiants, l'aspect très individualisé et personnalisé était plus facile à mettre en place que pour nos collègues par exemple de l'UQAM ou de l'Université de Montréal qui ont des cohortes de 150 étudiants. Ça, ça a joué quand même dans la possibilité. C'est le type d'innovations qui ont été développées certainement. Oui, tu as tout à fait raison. On a nos couleurs bien sûr puis je le sais que nous au niveau de l'Amissi-Mittimiscamingue on était en zone verte un certain temps puis là, je vous voyais vous qui étaient plus en zone orangée effectivement. Ça aussi, ça a créé des contextes différents où on a dû mettre notre couleur et effectivement on ne peut pas généraliser mais oui, tout à fait raison. En termes de retomber aussi, je trouvais important de mettre en lumière de cette communauté de pratiques-là puis vous le voyez par la richesse des échanges, par le partage des outils bien sûr, ça nous a amené notamment plus à apprendre de façon individuelle mais aussi à apprendre de façon collective à s'ajuster à ce contexte-là et à maintenir je dirais une qualité de formation qui n'est pas une formation théorique, qui n'est pas une formation magistrale mais bien une formation pratique donc collée sur le terrain sur l'intervention et ça, c'est bien sûr documenté par plusieurs auteurs de dire qu'un des avantages ou une des retombées des communautés pratiques c'est d'apprendre les unes des autres ce qui est intéressant aussi on a des collègues qui nous ont dit que cette communauté de pratique-là leur a permis de ne pas se sentir seul de briser cet isolement-là malgré l'éloignement physique de pouvoir créer des ponts des rapprochements au niveau social ça a permis effectivement de se solidariser de je dirais de normaliser aussi toute la situation qui se passait toutes les préoccupations ou les inconforts qui étaient vécus ça l'a permis aussi et encore là ça fait écho aux écrits de dire que la communauté de pratique sert entre guillemets à former de nouvelles ressources à faire un transfert de connaissances surtout dans un contexte où les personnes en poste bougent bon bien sûr que les professionnels elles, elles sont stables agentes de stage et coordonnatrices de stage mais comme Céline l'a nommé au niveau des professeurs responsables de la formation pratique il y a rotation dans plusieurs universités donc ça veut dire la personne qui part part avec son bagage son expérience et là on doit retransférer des connaissances à la nouvelle personne donc la communauté de pratique a aussi permis ça et on le nommait tantôt ça a permis aussi de créer des liens en dehors des rencontres entre nous c'est plus facile j'ai une question bon je sais que une telle a parlé d'un truc j'ai pas tout compris je l'interpelle je l'appelle et c'est beaucoup plus facile je trouvais ça intéressant il y a une collègue qui me disait ça l'a rendu humain les rapports nos rapports donc je trouvais que ça c'était une retombée très importante et significative surtout dans un contexte pandémique de distanciation physique d'humaniser nos rapports de créer justement une proximité sociale pour moi c'était pas anodin et c'est nourrissant en soi mesdames oui on le sent que ce sera sûrement positif mais si Sandra je vous posais la question quel bilan faites-vous de cette expérience là puis quelles en sont les perspectives aussi oui certainement que ça a été très positif parce que comme on l'a dit il y a eu une année deux après donc on a continué cette année donc mais tu sais je voudrais aussi revenir un peu sur les défis les enjeux qu'on a on a nommé quelques-uns mais qui ont qui ont aussi apporté en tout cas qui ont fait partie de nos préoccupations on parlait un petit peu de l'aspect de la qualité de la formation pratique je pense que ça a été comme le défi numéro un qu'on a vécu puis qu'on était tous sensibles à donner une qualité de formation qui était bon similaire à ce qu'il y aurait eu en présentiel mais là où on se retrouvait plus en virtuel alors que nous comme bon programme en travail social où on doit on a des normes à respecter des normes d'agrément avec notre association avec notre ordre professionnel donc de s'assurer qu'il y avait une qualité que nos étudiants ressortent à vont arriver sur le marché du travail avec cette même qualité-là mais qui a amené aussi l'enjeu de la pression aussi de l'employabilité des employeurs qui vous laissent les arracher avant même que le stage termine qui nous ont mis beaucoup de pression dans la première vague mais qui continue encore puis qui en est même devenu comme un enjeu où on a décidé d'en faire une action commune prochaine sur cette pression-là d'employabilité on a eu tout aussi tous les défis technologiques logistiques qui ont entouré cette nouvelle forme-là autant dans notre enseignement que ce soit dans les séminaires ou les cours l'accès à Internet aux vitesses c'est vraiment ça n'a pas été pari pour les milieux ruraux c'était difficile les connaissances informatiques qu'on a développées aussi toutes et chacunes au travers de ces vagues-là c'était difficile puis nos stagiaires aussi en milieu pratique avaient cette difficulté-là d'avoir accès aussi à des bons équipements informatiques des plateformes aussi différentes plateformes mais il y avait tout l'enjeu de la confidentialité qui était présent au niveau de on a parlé de l'intervention une nouvelle forme d'intervention en ligne mais qui a amené ça aussi de se positionner à dire toute la notion de confidentialité les liens donc ce qui amène aussi à réfléchir sur nous en travail social est-ce que c'est une nouvelle forme de travail social qui est en train de s'établir donc de l'intervention de la télépratique c'était déjà là un peu peut-être pour d'autres professions en travail social les recherches montraient en tout cas le nombre qu'en travail social on était plus réticents à utiliser ce mode d'intervention virtuelle donc on a été propulsé là-dedans moi je me suis beaucoup beaucoup renseigné documenté sur cette forme-là pour dire à un moment donné ça va rester donc tout ce virage de téléconsultation mais de télestage aussi où les stages ne devaient pas être non plus à 100% virtuels parce que tout le défi de l'évaluation en ligne en fait a été aussi quelque chose de préoccupant parce qu'on se disait comment on peut évaluer le savoir-être le savoir-faire de nos étudiants alors qu'ils font un stage en mode virtuel donc ça ça a été ça a été aussi des défis importants là ça nous a tout ramené en question comment on va donner l'enseignement en ligne Jacinthe parlait de la supervision comment comme responsable de la formation pratique comment on doit accompagner nos superviseurs comment on doit les former donc ça l'a amené aussi à ce que tout se fasse en ligne des capsules des formations former nos superviseurs en ligne donner toutes sortes de choses qui peut-être dans un contexte où certaines universités ou certains professeurs ou certains collègues avaient peut-être des réticences avant là c'est comme on a on n'a comme pas eu le choix de revenir en fait de faire face à ces différents enjeux là donc ça a été beaucoup à discuter aussi je pense à la communauté de pratique comment c'est ça on fait ce virage de créer des balises de qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui n'est pas acceptable d'arriver peut-être à des fois des consensus de dire ben ok je pense que ça ça peut comme être acceptable donc ça nous a amené à réfléchir sur ces différents enjeux-là ensemble puis même des fois certains de nos collègues nous amenaient des enjeux que peut-être qu'on n'avait pas vécu dans certaines universités ou qu'on n'avait pas venu venir mais qui étaient super intéressants de réfléchir au bout du compte c'est sûr qu'un des grands enjeux de cette communauté de pratique Céline Labordain il y a un petit peu mais c'est tout en fait ben ça va être l'enjeu de pérennité là on a encore du financement on a pu avoir quelqu'un qui coordonne encore mais quand on n'aura plus ces sous-là comment c'est ça qui va qui va prendre ça en charge alors qu'il y a une lourdeur ben en fait il y a une lourdeur de tâches un surplus de tâches pour tout le monde au niveau des professionnels ça c'est un enjeu important un enjeu qui va aussi sur la reconnaissance de la formation pratique dans les universités donc qui fait que ben je le disais la lourdeur la charge des tâches administratives qui sont déjà importantes chez nos chez les coordonnatrices de stage chez les agentes de stage mais aussi chez les professeurs de stage Jacinthe le disait il y a un roulement au niveau de des professeurs responsables de la formation pratique parce que bon ça fait partie dans nos tâches administratives à un moment donné dans bon oui de le faire mais en même temps il y a tout en fait je parle de reconnaissance mais plutôt de non reconnaissance de la formation pratique dans les universités c'est comme si on doit on doit faire beaucoup d'heures au niveau au niveau de la formation pratique pratique mais qui n'est pas reconnue dans nos tâches nécessairement donc on fait beaucoup d'heures de bénévolat au bout du compte et ça amène une fragilisation de la formation pratique donc ça c'est quand même quelque chose qui est important à souligner je sais que vous alliez parler de la reconnaissance de la participation à une telle communauté de pratique pour ceux qui y participent je ne sais pas comment ça s'est passé de ce côté-là dans vos établissements est-ce que ça a été bien accueilli dans vos établissements si vous avez quelques petits mots là-dessus oui chez nous moi d'emblée quand j'ai reçu l'invitation de Céline j'ai j'ai partagé l'information à mes collègues coordonnatrices à Jean puis on on s'est dit oui on y va parce qu'il y avait déjà eu une autre communauté de pratique avant qui est disparue ok d'où la question de la pérennité aussi qui est qui est ressurgie dans vos enjeux dans le bilan et dans les perspectives à venir oui je pense que c'est une c'est une question de fond en fait moi je vais vous dire bien honnêtement quand j'ai pensé à initier cette communauté là j'ai pas pensé tellement à long terme moi j'ai pensé à un besoin immédiat j'ai besoin de parler à des collègues ça doit être une année difficile puis je le voyais assez courtement puis finalement quand on se met à lire sur les communautés de pratique leurs apports leurs limites leurs enjeux etc on se rend compte d'une part que la pérennisation c'est souvent un enjeu puis d'autre part que les bienfaits d'une communauté de pratique apparaissent surtout après une première année de travail où là on a fait connaissance où on a développé des mécanismes des fonctionnements qui fonctionnent en fait qui sont efficaces efficients puis qu'après coup les apports c'est là qu'ils vont être le plus grands donc c'est ça il va falloir trouver moi j'ai terminé mon année puis j'ai quitté puis je me suis dit ça va me faire plaisir de continuer à donner un apport comme je le peux bien mais je pense que c'est pertinent pour toutes les personnes qui sont impliquées à court, moyen, long terme en formation pratique on avait eu la question aussi à un moment donné par des chargés de cours qui avaient des enseignantes en fait qui prenaient des stages est-ce que cette communauté pourrait parfois être élargie aussi est-ce qu'on pourrait inviter des gens qui ne sont pas impliqués à temps plein en formation pratique mais par exemple des étudiants des choses comme ça donc là on est dans ces questionnements la question c'était les perspectives on est un peu je dis on est moi j'y suis de loin mais dans cette quelle forme va poursuivre maintenant que la pandémie est toujours présente mais est un peu temporisée disons ça c'est comment poursuivre pour que les apports soient présents mais en même temps en sachant que on est tout en surtage de façon presque c'est comme notre réalité presque permanente la surtage en fait donc comment faire pour que ça se poursuive dans ce contexte-là c'est un défi c'est certain je voyais tout à l'heure dans les exemples de Jacinthe au fond des exemples de ce qui est ressorti de cette communauté de pratique-là je me disais il y a vraiment beaucoup de travail qui a dû être fait à cause de la situation de pandémie justement tous ces ajustements toute cette espèce de sensibilité au milieu d'adaptation au milieu d'adaptation aussi aux stagiaires en tant que tel aux étudiants qui étaient en formation pratique je me disais c'est beaucoup de travail mais la communauté de pratique en tout cas de mon point de vue de conseillère pédagogique ce que ça apporte c'est que ça permet justement de mettre ensemble nos forces puis d'aller plus loin finalement on travaille autant sinon plus mais ça nous permet d'aller plus loin aussi enfin moi c'est ce que je percevais ce que vous nous avez apporté puis aussi de se soutenir parce qu'à la fin de la première année on a quand même fait un petit sondage super rapide puis il y avait presque ben presque la majorité disait qu'il y avait vécu une surcharge de travail importante puis même certaines personnes avaient vécu de la détresse de l'épuisement professionnel mais on faisait toujours comment ça va avant qu'on commençait puis pour prendre le pouls puis on pouvait le nommer qu'on était comme on était surchargé on était fatigué donc il y a eu aussi un petit peu cette entraide ou en tout cas ce support moral là qui était présent puis qui pouvait être aidant là pour tout le monde ouais dans un contexte où tu sais à l'université ben là les gens qui sont là le savent probablement on fait pas mal les trucs chacun sur notre côté quand même d'autant plus que les murs c'était vide dans les établissements donc les gens étaient pas mal laissés à eux-mêmes donc cet espace de ventilation était aussi bienfaisant je dirais le mot qui a été à la mode en contexte pandémique la bienfaisance mais c'était nécessaire ouais excellent merci j'ai une petite dernière question à vous poser en fait qu'est-ce que la communauté de pratique vous apporte aujourd'hui parce qu'on comprend ce que ça a pu apporter en contexte justement d'urgence en contexte il faut vraiment transformer nos pratiques rapidement mais aujourd'hui qu'est-ce que ça vous apporte je sais Céline que vous avez dit que vous n'étiez malheureusement plus au sein de la communauté de pratique de façon régulière mais peut-être pour Sandra et Jacinthe qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle vous apporte cette communauté de pratique je peux y aller donc on l'a nommé la première année ça a été de se connaître de se reconnaître d'apprendre en tout cas dans mon cas beaucoup ok comment les autres universités fonctionnent parce qu'on peut avoir des structures quand même un peu différentes donc ok c'est quoi les rôles responsabilités des actrices en présence c'est quoi les outils d'aller aussi j'irais valider ou confronter nos points de vue ça pour moi c'était hyper important puis pour moi ça a été un peu une façon aussi de de me former en soi notamment et dans l'année deux ou trois je ne sais plus où on est rendu mais on le nomme aussi on a atteint une certaine peut-être là ou en ce qu'on est peut-être en voie d'atteindre une certaine maturité et là on est en mesure aussi de de faire des actions ensemble Sandra l'a effleuré tantôt sur l'enjeu de la pression à l'employabilité qu'on voit de plus en plus et qui est très très présent comment on peut se solidariser et prendre position ensemble c'est un enjeu qui traverse l'ensemble des territoires donc comment on peut parler d'une voie pour mettre sur la place publique par exemple cet enjeu-là pour essayer de sensibiliser notamment la population nos collègues les partenaires les milieux donc c'est pas juste de partager d'apprendre mais aussi une transition vers l'action donc ça moi c'est ce que je retiens de notre année deux ou trois d'existence merci moi c'est l'apport puis en fait l'avantage d'être une communauté de pratiques mixtes autant les professeurs mais aussi les professionnels donc ça a permis de comme de d'apprendre l'une et de l'autre sur nos réalités qui sont différentes mais à la même fois mais en même temps des fois assez similaires qui avait un front bien un lien commun la formation pratique mais de connaître les enjeux en arrière de chacun de chacun des postes ça ça a été ça a été vraiment intéressant c'était nourrissant en tout cas pour ma part puis pour pour mes collègues aussi de la formation pratique là chez nous de pouvoir après ça de continuer à à échanger ensemble puis donc il y a eu ça c'est sûr que l'échange l'échange entre nous de briser un peu comme l'isolement du moins de dire ouf tout le monde vit la même chose de se supporter de partager aussi nos bons coups à travers un contexte qui était difficile qui était négatif qui était anxiogène bien on pouvait aussi partager nos initiatives nos bons coups donc ça ça a été ça a été super intéressant puis il y a il y a vraiment je pense aussi le fait que tout le monde veut continuer à à ce que cette communauté pratique là continue à vivre ou à survivre au-delà du temps au-delà de la thématique pandémie comme Jacinthe le disait on est rendu c'est ça une autre étape je pense de parler plus de prise de position commune de défendre des choses tu sais moi l'année prochaine c'est vraiment mon enjeu ou en tout cas la prise de position sur faire reconnaître la formation pratique dans les universités ça c'est comme tu sais c'est comme le dada donc on va on va voir je pense on va prendre plus de place je pense dans la dans l'espace public aussi tu sais pour nous faire connaître je pense que tu sais ça peut être intéressant également c'est intéressant de vous entendre aujourd'hui parce que je pense qu'il y a eu quand même dans les différents établissements en tout cas chez nous il y a eu des initiatives départementales des profs et des chargés de cours qui se sont dit on s'assoit on travaille ensemble on se fait des rencontres régulières puis on parle de justement notre enseignement du contexte tout ça des enjeux ça s'est fait à l'interne mais ce qui est intéressant dans votre expérience c'est que c'est vraiment inter-universitaire donc au fond il y a plusieurs constituantes plusieurs universités qui travaillent à une même table avec un objet finalement qui est assez commun qui est commun donc la formation pratique se retrouve dans chacun de vos établissements c'est vraiment intéressant aujourd'hui de vous entendre d'ailleurs dans le module question réponse il y a une participante qui nous dit bravo pour votre solidarité et vos partages de savoirs expérientiels merci d'avoir à coeur la formation pratique et l'acquisition des compétences en travail social ainsi que le souci d'assurer continuité la dame dit je retiens l'innovation qualité des liens prise en compte des contextes de pratique donc je pense que ça valait la peine de le souligner de vous en faire la lecture à voix haute on est rendu à la période de questions donc dans le module questions réponses je n'ai pas d'autres questions j'ai vu que c'était passé des choses dans la discussion pendant nos échanges donc entre autres choses Marie-Ève nous a mis le courriel de madame Lalande si vous avez des questions par rapport au rapport ensuite j'ai vu par la suite que Marie-Ève avait mis la main sur le dit rapport donc dans la discussion vous avez accès au document le PDF qui est finalement le rapport que vous avez fourni au réseau UQ puis il sera également en accompagnement à la vidéo d'aujourd'hui donc les participants pourront aller récupérer ce rapport-là je vais quand même déjà cliquer dessus pour aller le mettre l'enregistrer sur mon bureau j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le clavardage alors pour l'aspect logistique considérez-vous que les processus d'accompagnement et d'évaluation seront plus énergivores après le passage de la pandémie donc une question pas nécessairement en lien avec la communauté de pratique mais avec nos tâches à venir vos tâches à venir je ne sais pas si énergivores c'est la bonne la bonne j'ai l'impression que peut-être qu'ils vont se séquencer différemment comme le suggéré comme le disait Jacinthe est-ce que ça va prendre plus ça va au-delà de l'évaluation je pense c'est la culture c'est la culture universitaire en fait qui est changée qui était déjà en changement l'individualité l'individualisation de la formation c'était déjà quelque chose qui était présent mais avec la pandémie ça s'est accentué beaucoup donc est-ce que c'est plus énergivore ou juste différent puis ça demande c'est inconfortable parce que c'est différent je ne suis pas certaine mais ouais excusez-moi ma réponse n'est pas claire peut-être mes collègues ont on avait un petit un petit émoticône de souris donc je pense que c'est Daniel qui nous a posé la question il savait que sa question nécessiterait probablement une plus longue de conversation mais quand même ça s'aide où vous voulez réagir ben oui en même temps ce que j'avais un goût de mettre en lumière c'est que par exemple les outils qu'on a adaptés ou transformés eux vont se perpétuer dans le temps on ne reviendra pas nécessairement en tout cas je sais que nous dans notre territoire on va garder le processus d'évaluation comme on l'a fait depuis les dernières années parce qu'on on en voit les bienfaits est-ce que c'est énergivore bien sûr est-ce que c'est ça a ses avantages oui également donc je pense que c'est ça nous renvoie quand même à l'enjeu que Sandra m'amait très bien de tenter de faire reconnaître la formation pratique à sa juste mesure et l'ensemble des tâches qui des fois sont invisibles je me conserve ah oui ok donc c'est plus difficile à quantifier à rendre visible mais bien sûr qu'on le voit et qu'on le sait que ça a sa pertinence donc c'est une excellente question franchement merci Cédine est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose vous aviez ouvert votre micro bien en fait c'est que je pense aussi que ça va au-delà de la formation pratique c'est évidemment il y a un contexte particulier en formation pratique parce que le type de savoir est plus plus large disons là on s'intéresse à la fois au savoir-faire au savoir-être aux connaissances alors que dans des cours plus magistraux on va focaliser sur les connaissances mais au-delà de ça je pense que la pédagogie universitaire et peut-être la pédagogie au sens large est appelée peut-être à être différente donc oui reconnaissance de la formation pratique mais probablement reconnaissance de l'enseignement aussi au sein des universités qui est un un cheval de bataille probablement sur lequel on doit mettre un peu d'énergie au cours des prochaines années Effectivement En même temps il y a toute la question au niveau de l'enseignement ou de l'évaluation moi je trouve que pour ma part ça m'a comme questionné mais aussi les collègues au niveau ça a demandé une certaine flexibilité une souplesse une créativité nouvelle peut-être dans nos modes d'évaluation dans nos façons de faire qui n'étaient peut-être pas d'emblée pour certains certaines de le faire mais qui amènent en tout cas moi je pense aussi qu'ils amènent comme une retombée ou un plus qui nous ont amené à changer plein de choses et qui vont effectivement aussi rester entre la transition entre ce qu'on est habitué de faire ce qu'on est obligé de modifier puis décider si on le maintient bien évidemment ça demande l'énergie du temps plus 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 puis de là de se poser la question à dire est-ce qu'on désire le garder à long terme pour pouvoir justement que ça soit un petit peu comme payant au bout du compte de toute l'énergie qu'on a dû mettre dans cette période-là effectivement enfin nous aussi du côté des bureaux de pédagogie on souhaite que ces changements-là qui ont été apportés perdus parce qu'effectivement il y a beaucoup beaucoup d'enseignants professeurs chargés de cours qui sont soit en formation pratique ou en formation plus théorique aussi quand beaucoup beaucoup réfléchis à leur enseignement quand mis en place des changements qui se sont beaucoup attardés à la cohérence pédagogique et donc mes collègues disent que j'ai des lunettes roses mais moi je pense que ça va laisser des traces importantes puis qui vont vraiment favoriser les apprentissages de nos étudiants et je trouve que l'exemple que vous nous avez montré aujourd'hui c'est ça illustre bien la richesse aussi de réfléchir ensemble à tout ça puis aux grands enjeux puis à ce qui s'en vient puis à comment on peut faire en sorte que nos étudiants soient formés le plus efficacement possible pour qu'ils soient des professionnels compétents quand on est dans une profession comme le travail social par exemple donc voilà puis peut-être puis peut-être si je peux rajouter ajouter sur les bénéfices ce que ça permettait de le faire ensemble c'est d'être moins en réaction plus en en pro en proaction en fait en prévention d'une certaine de se sentir plus solide devant les situations qui venaient vers nous soit parce que quelqu'un d'avant nous l'avait vécu ailleurs puis là on était un peu prêts à ça donc ça c'est quand même pour nous qui faisons de l'intervention ou qui avons fait de l'intervention d'être plus en prévention qu'en mode réactif c'est sûr que c'est un plus-value je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur comment penser outre-mer je trouve ça intéressant comme question puis ça soulève beaucoup de sous-questions mais je serais curieuse je me permets oui la question c'était pouvez-vous aussi penser aux ajustements pour les universités d'outre-mer donc je ne sais pas si Dia souhaite préciser un peu si c'était pour la communauté de pratiques en tant que telle ou c'était pour les webinaires je ne sais pas à qui s'adressait vraiment la question puisqu'elle est dans le clavardage général mais c'est sûr que si on avait des communautés de pratiques qui étaient outre-mer à ce moment-là il faudrait trouver toujours le défi des fuseaux orales donc trouver des arts qui puissent convenir à tout le monde d'ailleurs un des défis qu'on rencontre avec notre communauté de pratiques ici à l'UQTA qui est plutôt à l'université mais c'est toutes disciplines confondues c'est ça c'est trouver des plages orales qui peuvent permettre de rejoindre les gens parce que vous l'avez bien mentionné tout le monde est occupé tout le monde a d'autres tâches donc on n'est pas forcément tous sur le même horaire non plus donc ça reste un défi qu'on soit au Québec ou qu'on soit ailleurs d'essayer de trouver des moments qui sont pertinents pour tous il y a aussi le défi de préparer planifier la rencontre préparer les thématiques on a cette année on a même fait comme des sous-comités sur des thématiques spéciales de préparer Jacinthe avec un autre collègue sur la pression des employeurs de réfléchir parce que c'est une préoccupation de l'ensemble de la table on est rendu qu'on se fait des sous-comités en petit plus restreint pour pouvoir réfléchir proposer arriver peut-être mieux préparer avec avec des questions avec des thématiques pour pouvoir maximiser le temps de rencontre il y a eu une petite précision dans le module question-réponse qui dit nous avons des communautés de pratique en Afrique et travaillons avec QTR donc il y a déjà je pense des partenariats à ce niveau-là mais en fait le modèle de la communauté de pratique c'est un modèle qui peut s'appliquer vraiment de plusieurs façons auprès de plusieurs groupes aussi l'un n'empêche pas l'autre on peut effectivement avoir une communauté disons un peu plus pivot puis avoir des sous-groupes en fait dans cette communauté là ou des sous-groupes qui vont élargir aussi le nombre des participants pour travailler sur des projets précis donc ce sont tous des modèles qui peuvent très bien cohabiter et qui sont fort intéressants alors on n'a pas d'autres questions qui sont apparues dans le clavardage ni dans le module questions réponses donc moi je vais en profiter pour vous remercier mesdames d'avoir été avec nous ce midi nous avoir partagé votre expérience de la communauté de pratique merci aussi d'avoir rédigé ce rapport qu'on pourra aller consulter finalement pour en apprendre un peu plus donc je dirais en terminant aussi pour les participants qui sont dans la salle vous allez recevoir un formulaire d'appréciation de la rencontre Marie-Michelle d'ailleurs a mis le lien déjà dans le clavardage donc vous pouvez cliquer déjà sur ce lien-là aller remplir le formulaire puis nous par la suite on pourra tenir compte de ces commentaires pour nous améliorer pour la suite donc encore une fois merci beaucoup donc mesdames je vous invite à regarder le clavardage avant de quitter donc il y a des merci qui apparaissent des commentaires tout ça donc je vous invite à aller regarder ces commentaires avant de nous quitter c'est-à-dire bon après-midi à tous et à toutes merci pour votre présence merci de l'invitation merci beaucoup à une prochaine merci à vous merci à vous er